Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là c'est une petite vidéo blabla, voilà, il n'y a rien de particulier. C'est juste comme je ne suis pas trop présente, voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait hier et avant-hier. Et la raison, entre autres, à cause de laquelle vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos, tout au moins des créations, etc. Du coup, lundi, je suis allée me balader un peu. On est allé, attends, est-ce que c'est lundi ? Des fois je suis perdue. C'est quand que je suis ? Oui, si, c'est lundi que je suis allée sur Alençon. Voilà, je suis allée sur Alençon. Et j'étais juste faire un petit tour à Action, à Arseney. Parce que, je crois que je vous ai dit que dans mes cadeaux d'anniversaire, j'avais eu des cartes cadeaux de chez Action. Du coup, je me suis dit, je vais quand même jeter un oeil pour voir si des fois il n'y a pas des nouveautés. Mais bien évidemment, il n'y avait rien. Voilà, j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé, c'est des nouveautés. Mais des nouveautés que vous n'avez pas arrêté de voir dans des halls. Moi, je n'avais pas encore trouvé. Donc, je vais vous montrer. J'ai retrouvé le deuxième pochoir avec les roses. Voilà. Puisqu'il y en avait deux. L'autre fois, j'avais pris l'autre. Là, j'ai pris celui-là. Voilà. Je pense que je ne vais pas, les autres, je ne les prendrai pas. Je ne les prendrai pas, en fait. Je crois que je les ai tous vus. Dans ceux que j'ai vus, que je n'ai pas pris, déjà, bon, voilà, je n'ai pas, ils ne m'ont pas fait de l'oeil. Mais je ne sais pas si j'ai vu les six. Parce qu'il y en a six. Et je me demande s'il n'y en a pas un que je n'ai pas vu encore. Mais bon, parce que l'autre fois, il n'y avait pas tout ce qu'on j'avais pris. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas celui-là. Il y avait l'autre rose. Et là, j'ai trouvé celle-là. Je trouve qu'elle est très belle. Peut-être même si, au départ, j'avais eu les deux, j'aurais peut-être pris que celle-là. Voilà, ça aurait été suffisant. Mais bon, parce que j'aime beaucoup comme ça. Donc, j'ai pris ça. Alors, le prix, par contre, franchement, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Pourtant, il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté. En plus, je l'avais noté dessus. Mais je ne sais même pas où je l'ai. Où j'ai rangé. Ah, si, j'ai rangé là. Est-ce que c'est marqué encore derrière ? Est-ce que je l'ai ? Ah, voilà. 1,65 euros. Voilà. C'était 1,65 euros. Donc, j'ai pris ça. Et ça, alors là, c'est sûr que là, je ne me rappelle pas du prix. Voilà, c'est sur mon portable. Et mon portable n'est pas à côté de moi. Et donc, j'ai pris les fameux... Le set des fameux pinceaux que j'ai vu passer. Voilà. Plusieurs fois. Et que j'ai vu même... Je ne sais plus si c'est Christelle qui les avait testés. Et je trouvais qu'ils avaient l'air vraiment pas mal. Pour ce que moi, je veux en faire. Évidemment, si j'étais une grande artiste. Bon, peut-être que... Voilà. Mais à mon niveau, à moi, je pense qu'ils sont très bien. Voilà. En tout cas, l'essai que j'ai vu, les tests que j'ai vus avec, eh bien, ça me convenait, en fait. L'utilisation me convenait. Donc, voilà. Donc, je les ai pris. Ça faisait plusieurs fois que je les cherchais. Ça fait, je ne sais combien de fois que je vais chez Action et que je regarde. Et en fait, ils n'y étaient pas. Et là, cette fois-ci, voilà. Ils y étaient. Il n'y en avait pas beaucoup, d'ailleurs. Mais voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai pris, en fait. J'ai pris que ça. Il n'y avait pas d'autres... Non, il n'y avait rien de nouveau. Donc, ça, c'était lundi. Et hier, je suis allée me promener dans le Sud-Sardes. Nous sommes allées au Lude. Voilà. On est allées visiter le château du Lude. Alors, j'ai un petit... Un petit... Un joli cadeau de la part de ma copine. Voilà. Avec le château. Voilà. Là, il est en fond. Et c'est le château du Lude. Franchement, alors là, super joli. J'étais hyper contente. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. En fait, je suis tombée plusieurs fois sur des photos. Et ça, à chaque fois, je me disais, oh, il est beau. Il est beau. En plus, ça ne fait pas si loin que ça, tout compte fait. Enfin, ça fait presque quand même. Ça fait une heure de voiture. Mais ça se fait très facilement. Et du coup, j'ai emmené mon amie qui est chez moi, là. Je lui ai proposé, parce qu'elle adore aussi visiter les vieux châteaux, les églises, les trucs comme ça. On aime bien visiter ces choses-là. Et du coup, elle m'a dit oui. Puis, j'ai mon autre copine qui habite à côté, là. Elle aussi, puisqu'on avait dit qu'on irait. Du coup, on est allé toutes les trois. Et franchement, je ne regrette pas du tout. J'étais vraiment enchantée par la visite. On a fait la visite guidée. Je trouvais que c'était hyper intéressant, l'histoire de ce château, en fait. Et il est toujours habité par les propriétaires. Et du coup, c'est assez sympa. J'aime bien. On a les châteaux. On a visité les châteaux, les jardins. Voilà. Ils font souvent des... Comment dire ça ? Des événements, en fait. Je ne sais pas trop. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu la fête des fleurs. Donc, je ne sais plus s'ils ont fait un genre de marché de fleurs ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas trop, en fait. Mais ils font des manifestations comme ça, en fait. Et je sais qu'ils ont fait des fleurs. Et il y a des remises de prix. Donc, voilà. Il paraît qu'ils ont là pour le 14 juillet. D'ailleurs, elle dit qu'une fois par mois, ce n'est même pas qu'au 14 juillet, c'est une fois par mois. Ils ont une cuisine, les cuisines du château, en fait. Vraiment la vraie cuisine avec les grandes gazinières énormes, avec dix fours. Mais vraiment très anciens. Mais il paraît qu'ils fonctionnent très, très bien. Et la guide nous disait qu'une fois par mois, ils les font marcher, en fait. Là, ils ont fait... Donc, au 14 juillet, là, ils ont fait des confitures. Ils ont fait des crêpes en utilisant, donc, les vieilles gazinières, en fait, du château. Donc, c'est marrant. Je pense que j'y retournerai vraiment, comment dire, dès que j'en aurai l'occasion. Si j'ai des gens qui veulent se balader, visiter des choses, découvrir des choses en Sarthe, eh bien, j'emmènerai parce que c'est une très, très belle visite. Voilà. Et donc, c'est le Lude, le château du Lude. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui, si vous avez envie d'y aller, ben, écoutez, franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment très, très joli. Je me suis éclatée en photo. Voilà. En plus, on avait de la chance parce que comme c'était une belle journée, le ciel, il était bien bleu. Alors, pour les photos, c'était vraiment magnifique. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'était pour ma journée d'hier. Donc, vous voyez, pas du tout de temps d'être, encore une fois, dans mon atelier. Aujourd'hui, je pense que ça va être un peu près pareil. Là, je suis... J'ai profité, en fait, que ma copine, elle se repose un petit peu pour faire ces deux, trois petites vidéos rapides puisque je viens de faire aussi une vidéo balle puisque j'avais eu deux courriers. une vidéo partenariat. Voilà. Comme ça, ça fera des vidéos pour demain, après-demain. Et puis, celle-là, c'est pour, ben là, pour aujourd'hui. C'était juste pour que vous ayez une toute petite vidéo, un petit coucou de moi. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Cet après-midi, on va encore aller se balader. Et puis, après, ma copine, elle repart demain. Donc, après, bon, je pense que ça va tout doucement jusqu'à la fin juillet. Après, vous allez... Ça va reprendre des petites vidéos parce que là, je vais avoir des petites choses à faire. Comment dire ? Des petites créations avec le partenariat que j'avais fait avant. Et que, du coup, je n'ai pas du tout eu le temps de... Eh bien, de faire les vidéos que je devais faire. Parce que, voilà, c'est un engagement. Et donc, je pense que vous allez avoir des petites créations avant la fin du mois. Voilà. Donc, sur ce, ben, voilà. C'était juste un petit coucou comme ça, vraiment. Ah si, j'ai acheté ça aussi, regardez. J'adore les crayons. Je vous ai dit les crayons, les stylos. Et là, c'était en souvenir du château, justement. Il y avait la couronne comme ça. Ah, et puis, il y avait l'autre, là, pour l'instant. J'ai pris celle-là et je trouve que c'est super joli. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'était mignon. Voilà. Allez. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà. J'espère que vous avez apprécié mon petit blabla minuscule. Parce que là, on ne peut pas dire que ça a duré longtemps. Ça fait dix petites minutes. Ça ne fait pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave. C'était juste pour vous donner des petites nouvelles. Et encore une fois, merci, merci à toutes les copinettes qui m'ont souhaité mon anniversaire. C'était super cool. C'était vraiment gentil comme tout. Plus ceux que j'ai envoyés, que j'ai reçu des courriers. Alors, c'est, voilà, c'est super, vraiment super, super, super gentil. Et puis, je n'ai pas répondu, enfin, je n'ai pas forcément répondu, voilà. Mais j'ai mis des petits cœurs, des petits cœurs. Et après, je prendrai plus le temps de mettre des petits mots. C'est vrai que là, ces derniers temps, vous n'avez pas beaucoup de chance. Parce qu'à chaque fois, c'est des petits cœurs. Mais bon, voilà. C'est pour vous montrer que je lis et que franchement, ça me fait hyper plaisir quand j'ai tous vos petits messages. Et voilà. Sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour mes petites aventures. Bisous, bisous.